Je ne veux pas y aller! Laisse-moi! Il faut aller au popo, ma princesse! Bon, d'accord! Hein? Qu'est-ce que c'est? Coucou, Nounou! Remonte sur les toilettes! Ce n'est pas juste! Oh non! Pas encore! Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas continuer comme ça! Je te laisse réfléchir! Ciao! Il faut que je trouve une solution! Ah, je sais! Burk, je ne mangerai pas ça! Je préfère jouer! Eh si! Regarde ce que j'ai trouvé! Hum! Tu as faim, Monsieur Flamand-Rose? Tiens, mange! Oh! On dirait qu'il aime bien! Oh! Est-ce qu'il mange vraiment? Il faut qu'il aille faire un tour au petit coin! Ce n'est pas vrai! Il faut que j'aille voir! Est-ce qu'il va vraiment faire popo? Mets-toi à l'aise, Monsieur Flamand-Rose! Bien! Fais ce que tu as à faire! Oh! On dirait que c'était nécessaire! C'est fini, non? Wow! Il fait vraiment popo! Moi aussi, alors! C'est bien, ma grande! Tu peux y aller! Je vais me débrouiller! Un peu d'intimité! Ça ne fait pas de mal! Tu es bien sage! Oh! Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ça me pique les yeux! Regarde ma princesse, maman! Elle est très belle, chérie! Je m'ennuie maintenant! Je vais jouer avec ces nounours, plutôt! Ah! J'en ai marre aussi! Vroom! Vroom! Ah! Je veux de nouveaux jouets! Qu'est-ce qu'il se passe? Chut! Maman n'aime pas quand il y a trop de bruit! Tu n'as pas un bouton pour qu'on puisse t'éteindre? Bon, d'accord! Prends les clés de voiture! Allez, vas-y! Je me disais bien que ça allait marcher! On va rigoler! Wow! Elle brille de mille feux! Et elle est toute à moi! Je n'ai même pas le permis! Accrochez-vous! Ça va découler! La sécurité avant tout! C'est parti! Vroom! Wow! Je suis la meilleure conductrice qui existe! Tut-tut! Poussez-vous! Tut-tut! Wow! Salut! Regarde ma voiture! Elle est incroyable! Ça va, ma chérie? Oh, d'accord! J'ai compris! C'est une bien jolie voiture! J'aimerais trop avoir la même! Si seulement je pouvais faire quelque chose! Hein? C'est quoi ça? C'est une voiture miniature? C'est mon jour de chance! Je vais la donner à Annie! Mais il faut qu'elle puisse la faire rouler quelque part! Je sais! Pose un t-shirt blanc sur une surface plane. À l'aide d'un feutre noir, dessine une courbe. Continue jusqu'au bas du t-shirt. Dessine une deuxième courbe pour faire une route. Ensuite, dessine le marquage au sol. Quand c'est fait, colorie la route. Attention à bien éviter les marquages au sol. À la fin, tu devrais obtenir quelque chose comme ça. Attention! Chauffez vos moteurs! Salut Annie! J'ai quelque chose pour toi! Et ce n'est pas tout! Mais non! Une route! C'est génial! Vroom! Vroom! Ça me fait un mini-massage. C'est trop bien, maman! C'est la voiture la plus rapide du monde! Regarde-moi ça! Hein? Oups! Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai juste un peu mal au dos. Oh non! Un dinosaure! Wow! Achoum! Achoum! Oh non! J'arrive, fiston! Achoum! Oh! Mon pauvre chéri! Tu vas bien, mon poussin? Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Je suis malade, maman. Il faut que tu restes au chaud. Tiens, ça devrait te faire du bien. Tu dois prendre des médicaments. Tu te sentiras mieux avec ça. Ouvre grand la bouche. Non! Je n'en veux pas! Il faut que tu les prennes. Chérie, fais quelque chose. Je sais. Tiens, prends cette sucette. Ha! Je t'ai eu! Tu l'auras quand tu auras pris tes médicaments. Allez! Ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas prendre les médicaments. Hum, là, ça devient compliqué. Oh, attends! J'ai une idée! Mon soda! On ne peut pas lui donner du soda! Attends de voir à quoi je pense. Découpe un clapet dans une canette de soda vide. Attention aux doigts! Ça devrait être assez grand. Ouvre le clapet et insère le flacon de médicaments à l'intérieur de la canette. Ensuite, je vais mettre une paille dans le flacon. Et je referme le clapet. Plutôt malin, non? Chut! Ce n'est pas vraiment du soda. Très habile, très habile. Et Noah, tu veux du soda? Oh oui! Je veux bien, s'il te plaît. Hum, c'est bon! Bon garçon! Tu vas vite te sentir mieux. Tu entends ça, fiston? Waouh! Ce soda est trop bon! Je ne me sens plus malade! On a encore un peu de récré. Ce qui veut dire qu'on a le temps de manger! Trop bien! J'ai aussi apporté des gâteaux. Un petit goûter ne va pas me faire de mal. Ah! On oublie! Bonjour! Est-ce que vous pouvez ranger ça? D'accord! S'il le faut! J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Elle a l'air distraite. J'ai juste besoin d'une bouchée. Excusez-moi! Pas de nourriture en cours! Je l'admirais juste! Oh! Où j'en étais? Comment est-ce que Rosie fait ça? C'est du génie! Le bon vieux coup de la manche! Bon, ça devrait m'aider à tenir. Je ne peux pas faire ça avec mon cupcake. Dans quoi est-ce que je peux le cacher? Tu penses que ma brosse pourrait faire l'affaire? Je pense que ça peut marcher. Quoi? Chut! Je vais te montrer un secret. Tu penses à ce que je pense? On est sur la même longueur d'onde! Retire les piques de ta brosse et insère ton cupcake dedans. Tu te souviens d'eux? Si tu casses le bâtonnet en plusieurs morceaux et que tu les plantes dans le gâteau, ils ressembleront aux picots de la brosse. Elle ne se doutera jamais de rien! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Quoi? Madison! Je me démêle juste les cheveux, madame! Vous voyez? Oh! Je dois changer mes lunettes. Je vois encore des cupcakes. Bon appétit! Qui a besoin d'une récré? Quand on peut manger en cours! Bien joué, ma vieille! Bien, monsieur, allez-y! Une entrée! D'accord, mais sans ça! Pas de nourriture dans la salle! Mais je viens de l'acheter! S'il vous plaît! Hors de question de vous laisser entrer avec ça! Il faut que je la joue fine! Regardez mes pompons! Je suis une pom-pom girl, vous voyez? Go team! Go team! Yeah! Juste une entrée, monsieur! Une tenue surprenante pour aller au cinéma! Mais... J'aime ça! Merci! Passez un bon moment! Encore une journée de cours ennuyeux! J'aurais bien besoin d'un coup de fouet! Envoyez-moi une bol d'os de sucre! Rien que l'odeur est enivrante! Hé! Est-ce que je sens ce que je crois que je sens? Hein? Ok, vas-y! Juste un croc, ok? Hé! Tu manges tout! C'était trop bon! Ouais, sans blague! Ma barre de chocolat! Je dois apprendre à cacher ce genre de choses! Des sales pâtes de Bella! Mais comment? J'ai un paquet de crayons, c'est sûr! Ça me donne une idée! Scocche tes crayons de couleur en ligne droite! Place une barre de chocolat à une extrémité! Et enroulez comme un burrito! Comme ça, elle sera totalement cachée! Ce chocolat est tout à moi! Essaye de me le voler maintenant, Bella! J'aurais dû y penser avant! Ça sent le chocolat? Je ne vois rien! Quoi? J'ai rien du tout! Mon nez doit me jouer des tours! Ou alors, c'est parce que j'ai faim! Peu importe ce qu'on préfère porter! On a tous un jean préféré! C'est tellement confortable! Enfin, d'habitude! Hé! Est-ce qu'il a rétréci? Ou quelque chose comme ça? Non? Je crois que c'est toi qui as grandi, Betty! Merci, les fast-foods! C'est pas vrai! J'ai plus qu'à mettre un pantalon de survête! Je grignoterai bien un petit truc! Je croyais bien avoir vu des chips ici! Miam! Je vais vite! Tu ne voulais pas perdre du poids? Vous croyez que Bella va sentir mon hamburger? La voie semble libre! Wow! Je ne t'avais pas vue! La salade, tu peux! Mais ça, non! La seule manière de perdre du poids, c'est de contrôler son apport calorique! Il y a aussi une solution plus simple! Diviser les portions en deux! C'est le film le plus effrayant que j'ai jamais vu! Hé! À un bâton de carotte? Si t'insistes! C'est dégueu! Je ne peux pas avaler ça! Désolée, Bella, mais c'est vraiment pas bon! Je ne peux pas quitter l'écran des yeux! J'ai déjà fini? Je reviens! J'en ai pour une seconde! Profitons-en pour manger! Mais il faut que je sois discrète! Pourquoi pas? À l'aide d'un cutter, découpe un paquet de lingettes comme ceci. Retire le plastique et les lingettes. Puis, verse tes bonbons dedans. Betty a choisi les M&M's. Ça change complètement la donne. Oh! Comme cette sensation m'avait manqué! Qu'est-ce que j'ai raté? Oh! Rien de spécial! Vite! Avant qu'elle ne te voie! Ça marche! Oh! Est-ce que c'est bon! Ok, je retiens deux. Quatorze? J'ai besoin de sucre. Ouais, je vais dire quatorze. Ouh! C'est peut-être quinze. Ces problèmes sont vraiment compliqués. Il me faut peut-être juste un peu plus de sucre. Réfléchis, Sophia! Réfléchis! Hein? Je ne suis pas une chèvre! Il y a forcément un meilleur moyen de manger ça. En fait... Oh oui! Mon cerveau fonctionne à mille à l'heure maintenant! Prends ton bonbon et glisse-le dans ta perforatrice. Voilà! Maintenant que tu as un trou, passe un peu de fil dedans et rassemble-les. Et voilà! Un marque-page en bonbon. Passe un peu de fil dedans. Ça me donnera plus envie de lire. Je suis super prête pour aujourd'hui. Coucou, jolie marque-page! Où est-ce que tu as trouvé ça? Wow! Je n'ai pas pu attendre une seconde de plus. Oui, on est 100% concentrés! Je l'ai eu! Il n'a rien vu! Je devrais me mettre à l'éventre. Enfin, je dis ça comme ça. Ça arrange un peu mes ongles. Wow! Je suis une tornade! Je tourne sur moi-même! Je vais t'aspirer, maman! Je suis une tornade géante! Oh, Lizzie, arrête! Cesse de courir dans tous les sens! Approche, viens t'asseoir à ton bureau. Tiens, voilà de quoi dessiner. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un joli dessin? Enfin, un peu de calme. Je vais pouvoir me concentrer. Mais... Qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Oh! Oh, c'est pas vrai! Elle en a encore de partout! Bon, il ne me reste plus qu'à lui retirer ça, maintenant. Lizzie, qu'est-ce que tu fabriques? Miam! Mais maman, j'ai besoin de jaune pour mon dessin. J'arrive pas à croire qu'elle arrive à faire autant de bazar en si peu de temps. Et si elle continue comme ça, elle va me rendre chèvre. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, des skittles! Je crois que j'ai une idée. Peut-être que je peux utiliser ce bac à glaçons avec les bonbons? Je commence par remplir le bac à glaçons de bonbons. Par couleur, évidemment. Puis, j'ajoute un peu d'eau. Et voilà! Oh, le colorant se diffuse déjà dans l'eau. L'eau commence à prendre la couleur des bonbons. Maintenant, je vais enlever les bonbons et mettre le bac au congèle. Lizzie, ma pisse, j'ai une surprise pour toi. Oh, c'est joli! Et en plus, c'est bon! Je vais m'en servir pour terminer mon dessin. Oh, mon bébé, tu es une véritable artiste. Je suis comblée. Merci beaucoup, Lizzie. C'est magnifique. N'en finis pas. Enfin, une pause. Réfléchir à toutes ces questions me donne envie de... Eh oui, tu as deviné! D'un précieux chewing-gum. Même l'odeur est incroyable. S'il te plaît, ne fais pas de bruit. Prudence! Tu es presque libre. Encore un tout petit peu. Non! Hein? Des chewing-gums? Non, non! Voilà ce dont j'avais peur. Tenez, vous êtes contents? Il n'en reste même pas pour moi. Il faut que je refasse un plat. Mais j'ai une autre idée. Détache le haut de ton surligneur. Et retire l'encre. Ensuite, insers-y tes chewing-gums préférés. C'est rusé, tu trouves pas? Maintenant, personne n'imagine que j'en ai. Tu vois? Tu es comme une carte. Désolée, il n'y a rien à voir par ici. Pas mal ce cours aujourd'hui, hein? Je vais couper ces tomates cerises en morceaux. Maman, regarde! Je me suis habillée toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ma chérie, tu es magnifique! Est-ce que tu pourrais me prendre en photo, s'il te plaît? D'accord, ne bouge pas. Maintenant, fais-moi un beau sourire. Superbe! Maintenant, prends une autre pose. Oh, tu es trop mignonne sur ces photos. Viens voir. Oui, montre-les-moi! Elles sont très réussies, tu ne trouves pas? La petite merveille à sa maman. Hein? Pourquoi? Comment? Je ressemble vraiment à ça? Oh non, Lizzie, il faut que je trouve quelque chose pour la consoler. Du maïs! Mais bien sûr, j'ai la solution. Lizzie, viens voir deux secondes. Je vais placer le maïs comme ça. Tiens, Lizzie, mets-toi en face. Et mets tes bras comme ça. Très bien, je vais régler le retardateur. Tu es prête? Souris! Du raisin géant. Et là, un ananas géant. Viens voir, Lizzie. Jette un coup d'œil à nos nouvelles photos. Wow, elles sont excellentes. Merci, maman. Il est temps de faire un selfie. Voyons voir ce que ça donne. Oula! Je ressemble vraiment à ça? Je ne vais pas poster ça. Mon pote, laisse-moi voir ça. D'accord. Attends! Tu crois que je n'ai pas vu les bonbons? Je... Ça mesure combien? Ça n'en finit pas. Désolée, j'ai des crises d'hypoglycémie. Sérieusement? Tu ne sais pas lire les panneaux? Faut que je te le dise comment. Oh! Ces gosses! Bonjour, madame. Votre ticket, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Ne la touchez pas, elle vient de s'endormir. Bon film, madame. Personne ne se fiche de moi, grâce à mes biscottos. Oh oui! J'ai bien envie d'un encas. Mon estomac n'arrête pas de gargouiller. Oh! Tout va bien, ce n'est rien. Wow! Regarde un peu ce truc. Quelqu'un d'autre en veut? Tu vois, tout le monde aime les bébés. Et le plus grand est pour moi. Être discret, c'est délicieux. Voyons voir. Allez-y! Hé! Vous n'avez pas de nourriture, n'est-ce pas? Et vous, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a sous votre bras, là? Montrez-moi vos mains. Oh! Tu cachais tout ça? Ah! À plus! Ce type est méchant! Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Oh! Salut! Moi aussi, j'adore les chaînes. J'adore la vôtre. C'est ça! Vas-y! Passe-moi tes chocolats! Fais-moi confiance! Je reviens! Ok! Tu étais où? J'ai fait ça pour toi! Essaye-le! Cette chaîne est incroyable! Elle est unique en son genre! Bienvenue au club! C'est génial ici! Regardez mon superbe collier! Je grignoterai bien un petit truc! Lequel vais-je choisir? Celui-ci! Vive le chocolat! Ils ne sont pas délicieux! Et dire qu'on a failli ne jamais entrer! Miam! Hé! C'est ma chanson préférée! Oh! D'accord! J'ai compris! Oui! Oui! Ça me semble tout à fait logique! Je ne fais que mâchouiller mon cordon! Rien de grave! Hum! Est-ce que Jake est en train de manger? Je dois voir ça de plus près! On dirait son cordon de veste! Attends! C'est quoi ça? Ce n'est pas un cordon! Jake! Pas de pompons en cours! Oui! Pardon! J'ai quand même faim! Oh! Je crois que j'ai une idée! Je vais prendre une gorgée d'eau! Oh! Cette eau est tellement délicieuse! Je veux dire, désaltérante! Jake! Je te vois! Tu ne peux pas manger de bonbons depuis ta gourde non plus! Bon, d'accord! Sérieusement! Retourne travailler! Hum! Il est toujours en train de mastiquer son crayon! Cela me donne une idée! Allez! C'est l'heure de manger des bonbons! Je retire le capuchon de mon surligneur! Et je retire le feutre dedans! Je n'oublie pas la pointe! Hum! C'est plus gros que je ne l'aurais pensé! Il ne faut pas oublier de le nettoyer! Allez! Prochaine étape, le bonbon! Je vais le faire glisser dans le marqueur! C'est la taille idéale! Je remets les extrémités! Et voilà! Super! Un surligneur comestible! Hum! C'est trop bon! Je pourrais manger ça toute la journée! Jake! Qu'est-ce que tu manges? Je ne mange pas! Je ne fais que ma chouillée m'en surligneur! Comme vous! Oh! J'imagine que ça va alors! D'accord! D'accord! J'en reviens pas que ça ait marché! Hum! Stop! Pas de nourriture à l'intérieur! Je m'en fiche! Hum! Alors? Pardon? Pourquoi ne dites-vous rien? là-là-là-là-là! Oh! Je ne suis pas payée pour ça! Oh! Oh! C'est votre langue! Ah! 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 Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait! Ah! Ah! Je me sens tout bizarre! Ah! Ah! Quel idiot! Ma langue va très bien! Mais ça, ça m'appartient! Hein? Miam! Miam! Oh! Mon Dieu! Je reprends ça! Ne vous inquiétez pas! J'ai tout ce qu'il me faut maintenant! Sophia! J'ai amené nos chocolats préférés! Ça a des avantages d'être ta voisine de classe! Je ferai mieux de sortir mes affaires! J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant aujourd'hui! Avant ça, j'ai vraiment besoin de sucre pour réussir à me concentrer! Merci beaucoup! Ces emballages sont durs à ouvrir! Allez! Hé! On dirait qu'il est enfermé à l'intérieur! Et un beau jour, la pangée s'est divisé en... Sérieusement? Les règles, ça ne vous dit rien, les jeunes! Oh mon Dieu! Reste cool! Fais semblant d'écouter! Qu'est-ce qui se passe par ici? Des chocolats, hein? Elle ne peut pas les prendre comme ça! Je te jure que mon cœur s'est arrêté! Où j'en étais? Les adultes sont trop injustes! Ce baume à lèvres a la forme de mon chocolat! Il faut la même taille! Fais-moi voir ça! D'abord, ouvre le baume à lèvres! Retiens le baume à lèvres d'une cuillère! Une fois enlevé, tu peux mettre le chocolat dedans! Il est parfaitement caché, tu vois? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Waouh! C'est ingénieux! Oh bon! Toi, tu as refait ma journée! Comme je disais! C'est l'heure de faire une pause! Quelle hypocrite! Génial! Cette petite fête se présente bien! Tout est parfaitement décoré! C'est si mignon! Il ne me reste plus qu'à désempliler ces verres! Coucou, maman! Oh! Du soda et des chips! Génial! J'ai tellement faim! Oh! Il y a du chocolat au frigo! Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? On dirait un petit mot! Oh! Ce chocolat est réservé pour la fête! Ce n'est pas juste! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose à manger! Oh! Ça aussi, c'est pour la fête! Même la confiture! Peut-être que cet oeuf aussi! Pourquoi manger des oeufs à une fête? Tout dans le frigo est réservé pour la fête! Oh! Il y a de la pizza ici! Et elle n'est pas étiquetée! Miam! La pizza, c'est un de mes plats préférés! Elle a l'air tellement bonne! Waouh! Regardez tous ces pepperoni! Oh! Non! Cette pizza est pour la fête! Pas touche! Mais maman! Allez! J'ai trop faim! Oh! Je vais finir par mourir de faim! Et pendant ce temps, elle téléphone tranquille! Puisqu'elle a le dos tourné, je vais en prendre une part! Une toute petite part! Ça ne se verra pas! Je vais la couper dans un sens, comme ça! Puis, dans l'autre! D'un bout à l'autre! Oh! Comme elle sent bon! Ensuite, je vais la redécouper comme la première fois! Comme ça, je peux prendre ce morceau! Miam! C'est l'heure de la pizza! Miam! Je vais prendre une deuxième part! Je parie qu'elle sera aussi bonne que la première! Mmm! Oh! Maman va me voir! Oh non! Elle arrive! Vite! Il faut que je couvre mes traces! Chérie, qu'est-ce que tu fais avec cette pizza? J'allais simplement la découper pour la fête! Oh! Je vois! C'est une bonne idée! Merci pour ton aide! Hop! Pas de nourriture à l'intérieur! Les bras en l'air! Mon Dieu! C'est bon! Passez! Ah! Vous pouvez lever les bras! Oh non! Pas de nourriture! Je vais me faire prendre! Oups! Oh! Il m'en reste tellement! Oh! Ses cheveux! Ça ressemble, non? Allez! Réfléchissons vite! Mais bien sûr! Joette verte! Me voilà! Vous pouvez y aller! Moi! J'arrive! Si vous cachez de la nourriture, je vais le savoir! Détends-toi! Et? On ne peut pas manger? Aucun problème! Moi, je viens danser, pas festoyer! Je suis les règles! Je ne triche pas! Laisse-moi entrer! Tu ne regretteras pas! Oh ouais! C'était bon! Pas de nourriture! Yo! Ah! J'adore! Entrez! Hé! J'aime bien tes cheveux! Ah ouais? Eh bien, sache qu'ils se mangent! Ouah! Qu'est-ce que t'en dis? Je peux? Ah! J'adore les verres! Hum! C'est mon cours préféré! Il est important pour une pizza d'être ronde! Bien sûr! Une pizza ronde, c'est du génie! La garniture doit être fraîche, bien sûr! Une garniture fraîche pour une pizza fraîche est tout aussi excellente! Tu n'as qu'à en juger par toi-même! Wow! Une pizza! C'est le meilleur cours qui soit! Oh! Pizza! Comme je t'aime! Hein? Qu'est-tu l'arrivée à ma pizza? Non, c'était juste un rêve! Attends! Est-ce que Jake mange sa gomme? Peut-être que je rêve encore! Je ferai mieux de regarder de plus près! On dirait une gomme classique! qui fonctionne pareil également! Jake, comment as-tu mangé ta gomme? Il n'y a qu'un côté qui efface réellement! L'autre embout est un bonbon! L'autre embout est un bonbon? C'est un bonbon! De la guimauve même! Et c'est facile à faire aussi! Prends ta gomme et pousse-la! Puis il te faut une guimauve! C'est la même taille et ça y ressemble! Oui! De la guimauve dans tous les cours! De la guimauve toute la journée! Tu crois que je peux amener ça au ciné? C'est trop gros pour mes poches! Peut-être ici? C'est un échec! Tu vois, ça prend trop de place! Je vais devoir y aller sans rien amener à manger! Attends! Ce ruban adhésif est plutôt robuste! Tu crois que je pourrais... Oh ouais! Enfile le rouleau autour de ton poignet! Puis un autre! Continue de les empiler sur ton bras! Continue même au-dessus de ta main! Parfait! Ensuite, mets ta sucrerie préférée! Que de bons choix, Lana! Tourne ton bras pour en faire passer un plus gros! Il y a encore plus de place par ici! Encore un endroit! Maintenant, entoure ton bras dans de la gaze! Tu auras peut-être besoin d'aide! Continue jusqu'à la main! Il faut plein de couches pour ne pas voir à travers! Et là, on tient le bon bout! Une place, s'il vous plaît! Ça m'a l'air bon! Bonjour! Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre? Aïe! Ce film va te remonter le moral! Bon film! Est-ce que j'ai manqué beaucoup de trucs? La voie est libre? Oui! Regarde-moi ça! Et je vais commencer avec lui! Super! Merci! J'en ai encore plein! Personne n'a plus pitié de moi maintenant! Trop bon! Je me sens déjà super fatiguée! Bonne journée! Ces béquilles sont géniales! Oh non! Je suis tellement désolée! Pardon! Je dois filer! Wow! J'adore aller au parc! C'est génial! Oui, le temps est idéal aujourd'hui! Parfait pour une journée au parc! Tiens, comme tu as été bien sage, je t'ai pris une petite sucrerie! Youpi! Une sucette! Merci, maman! Je peux aller jouer? D'accord, amuse-toi bien! Mais fais attention, d'accord? Bon, par où commencer? Oh non! Une abeille! Va-t'en! Elle veut me voler ma sucette! C'est pas pour toi! C'est pas pour les abeilles, ça! C'est ma sucette à moi! Oh non! Elle veut m'attaquer! Au secours! Ah! Va-t'en! Méchante abeille! Ah! À l'aide! Je vais t'avoir! Bonsoir! Tu ne fais rien pour attendre! Oh non! Oh! J'en peux plus! Les abeilles sont trop rapides! Mais je le suis encore plus! Aïe! Mon doigt! Hé! Salut! Oh non! Maman! Maman! Ma pauvre petite chérie! Maman! J'ai une écharpe dans le doigt! Ne t'inquiète pas! Je vais l'enlever! Aïe! Ouh! Non! Ça fait trop mal! Oh là là! Bon, attends! Je vais voir ce que j'ai dans mon sac! Voyons voir! Un papier bof! Et des pièces pas terribles! Hum! J'ai une idée! Je vais me servir des pièces! Ne bouge pas, ma chérie! Et voilà! Aïe! Ça y est! Elle est partie! Où est-ce qu'elle est passée? Je viens juste de la retirer, regarde! Yopi! Merci, maman! T'es vraiment la meilleure! Ah! L'abeille est de retour! Cours! Ah! Je hais ce coq! Oh! Qu'est-ce que je suis fatiguée! Bon, je ferais mieux de me lever! C'est quoi cette odeur? C'est horrible! Ah! C'est moi! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? C'est tout? Je n'ai que ça! Un tee-shirt? Et en plus, il est troué! Hum! Il faut que j'enfile quelque chose! Bon, je n'ai pas d'autre choix! C'est trop injuste! Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve! C'est quoi, ça? Hé! J'avais oublié ce jeu! Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue! Excellente idée! C'est mignon, ça! Ça, un peu plus décontracté! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh! Le rouge me va bien! Ah! Dommage que je n'ai aucun de ces vêtements! Je n'ai que ce vieux tee-shirt! Bon, c'est marrant quand même! Waouh! Incroyable! Maman, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui! Ce jus est trop bon! Oh! C'est vide! Il faut que j'aille en chercher un autre! On y va, maman? D'accord, mais vite! Ah! Que c'est bon de pouvoir se poser et se détendre! Il ne reste vraiment plus une goutte! Je l'aurais bien goûté! Ne t'inquiète pas, chérie! J'ai peut-être quelque chose pour toi! J'ai de l'eau! C'est nul, l'eau! Oh, d'accord! Je sais! J'ai du sirop de fraise! Je vais en verser un peu dans ma bouteille d'eau! Il ne faut pas qu'Annie voie ce que je fais! Ça devrait être bon comme ça! Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de jus! Oh, j'aurais essayé! La vie est si cruelle! Attends! Je crois savoir quoi faire! Je peux prendre cette brique de jus, je vais la couper en deux, et je vais mettre l'eau à l'intérieur! Annie ne se rendra compte de rien! Pas mal! Ça fait illusion! Annie, c'est pour toi! C'est vrai? Hum, c'est trop bon! Merci, maman! Avec plaisir, chérie! Tu crois que la prof a vu que je suis en retard? J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses! J'aurais dû manger avant de partir! Je vais juste grignoter en cachette! Mes chips préférés! J'en ai l'eau à la bouche! Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles! Pardon? Je vais attendre! Ne m'obligez pas à faire ça! Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez! Bien! J'irai grignoter ailleurs! Ces règles sont trop nulles! On me laisserait mourir de faim? Et... Où est mon classeur? Je crois qu'il peut me servir! Oui! Vide ton paquet de chips et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci et clipe-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet puis enroule le paquet et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir, passe les pinces à travers les anneaux puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella! Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Apelbi ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vu. Tu as vu quoi, Betty? C'est important! Oh, yes! Oh, je suis fatiguée et je déteste ça! Oui, tu te débrouilles bien! Oui, le fitness! Allez, passons au squat! Très bien, Madison! Et maintenant, les abdos! Un! Deux! Comment ça? Pas d'abdos! Allez, debout! Tu dois faire ta séance plus sérieusement! Désolée! Attends, j'ai une idée! Je suis de retour avec un atout fitness! Je suis prête à me mettre au sport sérieusement! Oh, wow! Regardez-moi ces abdos! C'est impressionnant, Madison! Ah ah! Mes abdos sont en fait en chocolat! Hum, s'entraîner, c'est trop bon! Le chocolat, c'est mon sport préféré! Oui! On s'entraîne dur! Voilà, c'est ma maison! Dis donc, c'est énorme! Eh oui! Assieds-toi! Mais non, t'as tout plein de jouets! Et beaucoup d'argent! Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas si fou! C'est tout? Oui, ça c'est mon singe! Oula! Regarde-moi tous ces sacs! T'as tellement de chance! Ils sont trop beaux! Waouh! Oui, il me faut un nouveau sac par jour! Je vais regarder de plus près! Je n'ai jamais vu autant de sacs amants de ma vie! Ils sont trop beaux! Oh, regarde celui-ci! Qu'est-ce que tu fais? Euh, pardon! Donne-moi ça! Ça coûte très cher! Ne mets pas tes doigts tout seuls dessus! Moi, j'ai juste ce sac plastique! Je n'ai jamais droit aux jolies choses! Oh! Je me demande ce qu'il y a dans cette boîte! Où tu vas encore? Toutes ces affaires sont trop sympas! Ça part à la poubelle, ça! Hum, je pourrais faire quelque chose de ce carton! Laisse-moi une minute! Regarde mon nouveau sac! Oh! J'adore! Tu l'as trouvé où? Il me le faut! Prends-le! Oh là là, il est dingue! C'est mon nouveau sac préféré! Merci beaucoup! Tu m'en donnes un détien en échange? Hum, j'aurais dû me douter que c'était un piège! Mais bon, c'est normal! Même si ça ne m'enchante pas! Tiens, tu peux prendre celui-là! C'est vrai? Il est à toi! Et moi, je garde celui-là! Hum, il ne rentre pas sur l'étagère! J'ai changé d'avis! Annie? Elle était assise juste ici! Je vais mettre ma maison là! Il me faut mes voitures! Salut, Noah! Ça a l'air amusant, ton jeu! Salut, maman! Tu veux jouer? Pourquoi pas? Je vais m'asseoir là-bas! Non, maman! Ma maison! Oh! Je n'aime pas ce bruit! Non! Oh! C'était un accident! Mais je peux arranger ça! J'espère! Oh! Ce stylo 3D peut me servir! Besoin de réparation urgente pour ta maison? On a ce qu'il te faut! D'abord, dessine une maison. Ensuite, remplis l'intérieur avec le stylo 3D. Le dessin te sert de modèle. Fais de grands traits avec le stylo pour remplir tout le toit. Colle bien les lignes entre elles. Il ne doit y avoir aucun trou. Quand c'est fait, passe à la porte. Et il lui faut des fenêtres, évidemment. N'oublie pas de ne pas déborder. Maintenant, on passe au mur. Pour ça, utilise une autre couleur. Contourne les fenêtres et la porte. Retire la feuille sous la maison. Maintenant, on va construire la maison, mais pas besoin de ciment. On va coller les pièces avec le stylo 3D. Vérifie bien que tu as 4 murs. Il ne faudrait pas que la maison s'écroule. Une fois qu'on a les murs, mets la maison dans le bon sens. Colle le toit et pose-le sur la maison. Un nouveau foyer! Regarde ce que j'ai pour toi, Noah! Une nouvelle maison? Tu as même un jardin! Waouh! Attends, il faut que j'aille chercher Dolly. Elle a l'air toute contente. Je crois que ça lui plaît. Juste un, s'il vous plaît. Ah oui! Vous savez lire. Toute nourriture extérieure va à la poubelle. Bon film! Voici. Pas de nourriture? Laissez-moi voir ce lapin. Allez, ouvrez-le! Non! Il a l'air innocent. Ha! Je le savais! Il est rempli de bonbons! Vous voyez? Rien ne m'échappe, mademoiselle. Voilà! Compte à toi. Ah! C'est ça! Aussi rusé que votre amie? Donnez-moi ça! Je n'entends rien. Mais elle ne sait pas que ce truc a un zip caché. Mais d'abord, il faut retirer la mousse. Puis, pour l'imiter, mets des marshmallows comme cela. Les plus gros sont les meilleurs. puis mets-les dans ton ami poilu. Et voilà! Zippe-le pour le fermer. Il a l'air normal, non? Je ne sens pas de bonbons ici. Ça sent un peu le sucre quand même. Allez, c'est bon. Ouf! Hé! J'ai raté quoi? C'est l'heure de grignoter un peu. Oui! Comment tu as fait pour passer? Ça vous dit de partager? Est-ce que cette astuce n'est pas géniale? c'est pas génial. C'est pas génial. il a toujours plus. Il a pas. Il a je. C'est pas génial. Il a pas. Sous-titrage ST' 501